Et 1, et 2, et 3 degrés pour Patrick Pouyanné. Cette magnifique entreprise est, tenu vous bien, la 7e entreprise la plus émettrice de CO2 depuis 1965. Et elle émet chaque année la bagatelle de 49 millions de dollars pour du lobbying, pour lutter contre les mesures qui pourraient aller à l'encontre du réchauffement climatique. Bravo ! On investit 25% dans les énergies renouvelables quand il y a 75% des énergies fossiles. Pour l'instant, ça ne reste que du greenwashing. Donc on ne peut pas forcément compter sur personne pour nous expliquer comment on va résoudre le changement climatique. Comment peut-on réfléchir sérieusement à une stratégie de sortie des énergies fossiles lorsque Total finance pour partie notre cursus ? Il n'y a pas d'audace et d'esprit libre sans un déprimace. On a toujours les mêmes entreprises qui nous sont présentées à nous. Au forum de recrutement, il y a toujours Total, il y a toujours la Société Générale. Jamais on a des coopératives agricoles alors que c'est hyper important dans la transition agricole. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fière et méritante d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Chacun va avoir son mode d'action, mais on est tous d'accord pour dire que ce n'est plus possible aujourd'hui à l'heure de l'urgence climatique, que des entreprises comme Total Energy aient toujours un pouvoir aussi important. Et ce pouvoir passe notamment par nous, donc en arrêtant de rejoindre ces entreprises, on limite ce pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...